Dans le moule, nous allons faire le premier détail. Avant que la poule en chocolat arrive en vitrine, voici les différentes étapes de sa fabrication. Cet artisan chocolatier commence par les premiers détails, la crête et les yeux. Nous avons coloré en rouge, donc ce sont juste des pigmentations de beurre de cacao. Avec un pinceau, nous allons reproduire un maximum de détails. Donc la crête. C'est l'heure ensuite de remplir entièrement le moule de chocolat et de le laisser reposer environ un quart d'heure au réfrigérateur. Dernière étape, le démoulage et le collage. Nous n'avons plus qu'à démouler le sujet, s'apercevoir qu'il n'y a pas de défauts et le donner à Cériel pour le coller et l'envoyer au magasin. Cériel, comme nous pouvons nous apercevoir, prend le sujet, le fait juste fondre un tout petit peu sur plaque chaude les extrémités pour pouvoir souder la poule et lui donner une vie. Une poule, un lapin, un oeuf ou encore un poisson, tous ces animaux en chocolat restent à la mode. Les clients sont très classiques, ils restent sur des oeufs, sur les poules, sur les cloches, les lapins. Donc cette année, nous avons voulu jouer sur des nouvelles tendances avec des cartes postales, dessiner un petit lapin dessus ou des puzzles en chocolat. Il ne vous reste plus que quelques jours pour acheter vos chocolats. Merci.